Seigneur, ouvrez mes yeux afin que je puisse voir désormais ce que je ne voyais pas, que je prenne conscience des choses qui m'ont échappé jusqu'ici, qui bloquent mon avancement ou qui me mettent en situation de compromission vis-à-vis de toi par rapport au destin que tu as choisi pour moi. Nous allons nous rendre compte, quand nous lisons le psaume 119, verset 158, la Bible dit que le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Et dans 2 Rois, chapitre 6, verset 17, nous découvrons une expérience intéressante. Lorsque, bien sûr, Géasi, le serviteur d'Élisée, est inquiet parce que, bien sûr, ils sont assiégés, ils ne savent pas d'où viendra le secours. Élisée va demander au Seigneur d'ouvrir ses yeux. Et c'est ce que Dieu va faire quand les yeux de Géasi vont être ouverts. Il va se rendre compte qu'il y a toute une armée qui les défend. Voilà ce qui se passe tous les jours dans notre vie. Souvent, nous avançons, par exemple, dans des fréquentations, dans des activités qui sont potentiellement toxiques et nuisibles. Mais nous sommes comme aveugles. Nous n'arrivons pas à voir le vrai visage des gens, le vrai visage des choses. Souvent, nous avançons même nous-mêmes, appréciant la belle personne que nous sommes, apparemment la bonne personne que nous sommes, alors que nous avons le mauvais regard. Il y a quelque chose de pourri, de dangereux qui va quelque part devant nous nuis. C'est pour ça que je t'encourage et que j'encourage les chrétiens à souvent avoir ce que j'appelle ces prières d'humilité et d'audace. Parce qu'il faut de l'audace. Puisqu'il est possible que quand Dieu va t'ouvrir les yeux, que ce que tu vois ne te plaise pas. Mais parce que tu es déterminé à faire avec, à avancer, tu dois avoir le courage et l'audace de demander cela au Seigneur. Alors, tu demanderas donc au Seigneur de t'ouvrir les yeux par rapport à ton caractère, par rapport à ton foyer, par rapport à ton mari, à tes enfants, à ton boulot, à tes fréquentations, à tes relations, à tes activités, à tout ce que tu as en vie, tout ce qui constitue ta vie. Le but ici étant, je le reprécise, de pouvoir prendre conscience, par exemple, des erreurs dans lesquelles tu es en train d'évoluer et dont tu n'avais pas conscience avant, des abus dans lesquels toi-même tu es en train d'évoluer, parce que tu exerces quelques abus sans que tu puisses t'en rendre compte, mais aussi de prendre conscience peut-être des dangers avec lesquels tu es en train de cohabiter sans que tu t'en rendes compte. Voilà pourquoi tu vas demander au Seigneur de t'ouvrir les yeux. Et comment est-ce qu'il va le faire? De différentes manières. Il pourra le faire dans la nuit quand tu dors, à travers un songe. Il pourra le faire pendant même que tu lis la Bible. Il pourra aussi le faire circonstanciellement, à travers un événement, à travers une scène. Mais lorsque tu fais cette prière à Dieu de manière sincère, évite surtout, par exemple, d'avoir un préjugé dans ta tête, c'est-à-dire que dans ta tête, ton mari est l'obstacle, comme on voit beaucoup de foyer aujourd'hui. Ton mari, ta femme est la raison pour laquelle tu ne prospères pas. Tu pars prier pour dire encore au Seigneur d'ouvrir tes yeux, il y a de fortes chances. Ce que tu vas voir, ça ligne avec ce que tu avais déjà pensé. Tu dois le faire avec un cœur d'enfant. Parce que c'est avec un cœur d'enfant qu'on fait des choses, des exploits avec Dieu. Ce cœur d'enfant est caractérisé par la confiance que Dieu m'écoute et qu'il fera la bonne chose, mais aussi par la sincérité et la pureté. Ce n'est pas par rancœur, ce n'est pas par soupçon, je m'en vais parce que je n'ai qu'une seule envie. Je vais être en communion avec Dieu. Je veux que dans ma vie, les choses se passent comme Dieu veut. S'il y a des choses mauvaises, je veux en prendre conscience pour changer. Si tu n'es pas prêt à changer, ne fais pas cette prière. Et s'il y a des choses que je néglige, sur lesquelles j'aurais peut-être dû investir plus d'attention, même dans mes activités, que je puisse prendre conscience. Si tu n'es pas prêt à travailler pour le changement, ne fais pas cette prière. Mais si tu es prêt, sincèrement, sans a priori, je t'encourage à le faire et tu verras que le Seigneur va intervenir. Sois fortifié, shalom.